Nous allons commencer cette présentation d'ouvrage sur l'enseignement catholique en Gironde. Et cet ouvrage, pour le présenter, je commencerai par une citation. Une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui, le ouvrage commence par cette citation. Le véritable enseignement n'est point de te parler, mais de te conduire. Et je crois que c'est l'état d'esprit, en fait, qui anime cet enseignement catholique sur cinq siècles. C'est l'idée de conduire, conduire des enfants, conduire des adolescents, conduire aussi des adultes. Et avant de commencer, je souhaiterais présenter les auteurs de cet ouvrage, qui sont des historiens, mais aussi une géographe. Et on a également un photographe. Alors, Éric Suir est professeur d'histoire moderne à l'Université de Bordeaux-Montagne. C'est un spécialiste d'histoire religieuse. Il est également directeur des presses universitaires de Bordeaux. Aude Loriaux, qui est à ma gauche, qui est docteur en histoire moderne, qui a fait une très, très belle thèse sous la direction d'Éric Suir sur les couvents féminins à Bordeaux et à Rouen. C'est une comparaison au XVIIe, XVIIIe siècle. Comme Simien, qui est maître de conférences à l'Université de Paris-Panthéon-Sorbonne, qui a fait lui aussi une thèse sur les maîtres d'école aux instituteurs de 1760 à 1802. Nicolas Chant, MCF en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux-Montagne, qui a travaillé sur les catholiques, les protestants, les antireligieux au XIXe siècle. Bruno Pousset, professeur émérite à l'Université de Picardie, qui est un spécialiste des questions de la laïcité, des disciplines scolaires, et plus particulièrement des politiques éducatives. Jean-Pierre Moisset, qui est parmi nous aujourd'hui pour la présentation de ce livre, maître de conférences HDR à l'Université de Bordeaux-Montagne, spécialiste d'histoire contemporaine, mais aussi d'histoire religieuse, responsable du master Religion et Société à l'Université de Bordeaux-Montagne, master qui a énormément de succès auprès des étudiants, et il travaille aussi sur les questions de l'état, de l'argent, des cultes, de la laïcité. Anne-Marie Meyer, qui est avec nous ce soir, alors elle, c'est un peu l'intruse dans l'équipe, puisqu'elle est géographe, maître de conférences à Bordeaux-Montagne en géographie, elle est spécialisée dans toutes les données statistiques, bases de données, cartographie, etc. Et moi-même, je suis professeure à l'Université de Bordeaux, spécialiste des questions sur le patrimoine, la culture scolaire, 18e, 19e siècle. Alors, ce livre, il est là, on le doit à quelqu'un qui est ici présent ce soir et qui nous fait le plaisir d'être là, c'est Isabelle Desbourbous. Isabelle Desbourbous, c'est la directrice, c'était la directrice de l'enseignement du Cézin quand on a commencé cette entreprise, elle voulait que l'enseignement catholique ait en Gironde son histoire. Alors, je ne vais pas dire que l'histoire de l'enseignement catholique n'a pas existé avant. Il existe des récits, il existe des articles au 19e siècle, au 20e siècle, mais ce sont des études qui sont relativement partielles. Le mérite de ce livre, c'est de faire une histoire globale sur plusieurs siècles de cet enseignement et elle a voulu de toutes ses forces. L'entreprise a commencé avant... Enfin, l'idée du livre a commencé avant la Covid-19. Il a fallu du temps et il a fallu du temps parce qu'on s'est heurté à un certain nombre de petits soucis. Le premier petit souci a été la période de la Covid-19 où il a été très difficile d'avoir accès aux archives, de faire des échanges, d'obtenir des témoignages, etc., dans les conditions que vous connaissez. Le deuxième souci a été, après la Covid, des soucis de papier qu'a eu l'éditeur et puis toute une série de petits soucis techniques. Un auteur qui nous a fait défaut, donc il a fallu le remplacer. Et bien sûr, entre-temps, Isabelle Desbourbeaux est partie à la retraite, mais la succession a été assurée par Stéphane Chassard-Guillard, directeur diocésain de l'enseignement catholique aujourd'hui. Et sans eux deux, on n'aurait jamais pu mener cette entreprise à bien. Et il faut qu'ils soient vraiment remerciés ce soir, et je tiens à les remercier. Alors, avant de rentrer dans le vif, et pour rentrer plutôt dans le vif du sujet, je dirais que notre premier travail a été de collecter des archives. Qu'est-ce qu'il existe comme type de document, comme archive ? Alors, évidemment, ces archives, elles sont aux archives départementales de la Gironde, elles sont aux archives municipales de Bordeaux. On les trouve aussi aux archives du diocèse, mais ça n'a pas suffi. On est allé chercher ailleurs. Alors, on a trouvé un certain nombre de documents au musée de l'éducation de Rouen, où il y a beaucoup de photographies et un certain nombre de textes concernant la Gironde qui nous ont été très utiles. Et puis, grâce à Isabelle des Bourboux, on a eu accès aux archives de l'enseignement diocésain. On a eu accès à l'ouverture des fonds auprès des établissements, et les chefs d'établissements de l'enseignement catholique de la Gironde nous ont ouvert très généreusement leurs portes. On a pu avoir accès très librement aux archives. Ils nous ont fait une très grande confiance, et tout cela avec la plus grande liberté possible. Et il faut vraiment les remercier. Ça nous a été très utile. Et puis, il y a tout ce qu'on n'a pas eu, parce que cet enseignement catholique, comme l'enseignement public, d'ailleurs, on a des objets ordinaires. Et ces objets ordinaires, on n'y fait pas attention au quotidien. C'est le cahier de classe, c'est le manuel scolaire, c'est le plumier, c'est l'herbier qu'on a retrouvé au fond d'un placard. Et on se dit, à quoi ça sert de garder ça ? Ça encombre les placards, et on jette beaucoup. Or, ces objets-là, ils sont à nous, historiens, très utiles, parce qu'on arrive à reconstituer une manière de fonctionner, une manière de vivre, une manière aussi d'enseigner. Et on arrive à reconstituer, finalement, en croisant les données, toute une pédagogie. Donc, un enseignement qui a été important, et on pourrait se poser la question, quels ont été les objectifs de ce livre ? Alors, les objectifs de ce livre, ils ont été freinés, parce que quand on a affaire à un éditeur, l'éditeur nous dit toujours, bon, ben voilà, vous avez tant de signes. Ici, c'était un million de signes. Mais un million de signes, pour aller du XVIe siècle à aujourd'hui, vous voyez que c'est un véritable challenge, parce qu'il a fallu un peu résumer cette histoire, être parfois très synthétique, et les auteurs ont fait des efforts, de gros efforts de synthèse sur ce livre. Et puis, surtout, sur cet ouvrage que vous avez peut-être eu l'occasion déjà de regarder, vous en avez au fond de la salle, on a essayé de marier sans arrêt le passé et le présent. Et le plus beau des témoignages, c'est la couverture du livre. Vous avez ce magnifique tableau qui date de la période du Second Empire, où on voit deux frères des écoles chrétiennes qui conduisent, comme je disais tout à l'heure, qui conduisent des enfants, et ils conduisent ces enfants à la sortie de la messe. Donc ça, c'est le passé. Or, si vous retournez le livre, vous avez des photographies qui sont ancrées dans le présent, en particulier une photographie qui représente l'école Saint-Valéry à Saint-Emilion. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des enfants qui sont conduits non plus par des frères des écoles chrétiennes, mais qui sont conduits par un professeur des écoles. Et puis, on voit l'école que l'on reconnaît avec une croix. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit là les permanences et les mutations. Les permanences, c'est l'organisation, c'est l'identité chrétienne et les mutations, bien les enseignants, qui ne sont plus les mêmes, qui ont changé, avec des méthodes qui ont changé, avec des enseignements qui ont changé. Et c'est ce qu'on va retrouver tout le temps dans l'ouvrage. Et dès qu'on a pu le faire, on a mélangé ce passé et ce présent, ce qui nous a semblé important. Si vous prenez le premier chapitre, par exemple, du livre qui porte sur l'époque moderne, eh bien, vous verrez que vous avez l'escalier qui représente un escalier qui représente le Mirail, qui est pris dans l'établissement, dans le lycée du Mirail. C'est cette première page. Et cet escalier, il montre aussi que ces établissements, ce sont des établissements qui laissent apparaître du patrimoine. Parce que l'enseignement catholique, c'est un marqueur dans la ville. Quand vous voyez Grand-Lebrun, Tivoli, quand vous voyez Saint-Jeunesse, ils sont très présents, ces établissements dans la ville. Ils montrent quelque chose. Ils sont là. Et bien entendu, on voit cette présence catholique par les établissements scolaires. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est un livre en trois parties. Une première partie, qui est une approche historique. Une deuxième partie, qui est plus originale, qui est une approche mémorielle, patrimoniale, et aussi cartographique, que l'on doit à Anne-Marie Meyer. Elle a toutes les belles cartes du livre. C'est Anne-Marie Meyer qui les a faites. Et puis, une dernière partie, qui est une partie photographique, l'approche photographique de cet enseignement catholique. Et là, c'est Vincent Montier qui a fait les photos. Et il est allé dans tous les établissements de la Gironde. Et il a essayé de saisir le sens de cet enseignement. À travers des bâtiments, mais aussi à travers des élèves, à travers des enseignants. Et vous allez donc retrouver tout cela. Parce que l'enseignement catholique, ce sont évidemment des monuments, des bâtiments, mais ce sont aussi, c'est aussi, c'est aussi des personnes, des enseignants, des élèves, des personnes qui encadrent. Et c'est ce que l'on voit par conséquent au quotidien. Donc, après cette présentation, j'aimerais que l'on retrouve les choses autour d'un certain nombre de questions, trois questions. La première question est de savoir, finalement, les historiens travaillent sur l'espace et sur le temps. sur l'espace, bien, c'est l'espace girondin. Sur le temps, je vais poser quelques questions à mes collègues et je voudrais savoir quels sont les événements qui ont marqué la période sur laquelle ils ont travaillé. Quels sont les événements clés qui leur a semblé important ? et on va commencer par Aude L'Oriot avec la période moderne. Alors, pour la période de l'époque moderne, donc du XVIe siècle à la Révolution française, je retiendrai comme date et lieu emblématique de la force de l'enseignement catholique en Gironde à cette période, la fondation du collège jésuite de la Madeleine. Les jésuites furent appelés par l'archevêque prévôt de Sansac pour examiner la possibilité de reprendre en main le collège de Guyenne qui avait été fondé en 1533 et agrégé à l'université mais sous l'autorité des jurats. Ce projet ne put aboutir mais l'archevêque leur proposa alors de fonder un second établissement et il rechercha pour cela des financements. Donc, le collège jésuite de la Madeleine fut fondé le 18 août 1572 et inauguré le 1er octobre et donc il prit place sur l'ancien hôpital Saint-James entre la rue du Mirail et les fossés. Alors, pourquoi c'est emblématique de la force de l'enseignement catholique en Gironde à cette époque ? Eh bien, parce qu'il concurrença et dépassa très rapidement le collège de Guyenne et acquit une influence considérable. On comptait un millier d'inscrits au XVIIe siècle. Son apogée se situe vers 1610 où on pouvait dénombrer 1200 inscrits. Et donc, en fait, c'est intéressant aussi parce que ce qu'on appelait donc collège, qui était destiné à des garçons de bonne famille de 13 à 19 ans, ne ressemblait pas exactement à ce que l'on connaît aujourd'hui de l'enseignement secondaire puisqu'il associait aussi des étudiants plus âgés qui pouvaient préparer un doctorat de philosophie ou de théologie. Et donc, pour les garçons qui fréquentaient ces établissements de 13 à 19 ans, ils étudiaient différentes matières qui correspondaient à ce qu'on appelait faculté des arts dans les universités médiévales, c'est-à-dire l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique pour le quadrivium scientifique ainsi que la rhétorique, la dialectique, la grammaire pour le trivium littéraire. Et c'est l'occasion aussi de préciser qu'il n'y avait pas d'équivalent pour les filles en termes d'objectifs et d'attendus pédagogiques. L'éducation reçue par les filles dans les couvents et dans les communautés même dédiées à l'enseignement pouvait être parfois assez variée mais sans être aussi approfondie. Voilà. Et donc, pour recontextualiser sur la période, il faut comprendre qu'en fait, 1572, oui, mais plus globalement la fin du XVIe siècle et le premier tiers du XVIIe siècle, c'est une période où sont créés des instituts catholiques où va se développer l'enseignement pour la jeunesse parce qu'en fait, cela prend place dans l'âpre concurrence entre catholiques et protestants et il s'agit de contrôler les consciences et en éduquant les enfants pouvoir davantage contrôler la population. Oui, il y a un véritable enjeu politique autour de l'enseignement que l'on voit pendant toutes ces périodes. enjeu, évidemment, entre catholiques et protestants et on le verra plus tard et je passe la parole à Jean-Pierre Moisset qui va parler du XIXe et XXe siècle. Merci. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai répondu un petit peu autrement à la même question, à savoir celle des temps forts, des sélections de moments significatifs. Pour ce qui est de l'époque contemporaine, c'est-à-dire le XIXe, XXe siècle, ce qui apparaît peut-être le plus saillant en termes de temps forts, c'est plutôt la conflictualité. On pourrait retenir plusieurs moments. Je crois qu'il y a deux grands moments conflictuels et qui touchent la Gironde, l'enseignement catholique en Gironde comme dans le reste de la France puisqu'on a affaire ici à des mesures nationales ou à des tentatives de réforme nationale. La première se situe au début des années 1900, juste après la loi sur les associations. En 1904 est adoptée une loi qui interdit de tout enseignement, de toute nature les membres des congrégations religieuses, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, ils n'ont plus le droit d'enseigner. Et ça a des conséquences très considérables sur les établissements parce que c'est une chose qu'on a peut-être un petit peu oubliée parce que précisément ensuite ça a changé. Mais beaucoup d'établissements en fait étaient des catholiques, je veux dire, étaient des établissements tenus par des congrégations religieuses, par des religieux et puis par des religieuses, frères des écoles chrétiennes, etc., jésuites, on en a parlé. Et donc, c'est un séisme. Et alors, certaines écoles ferment, d'autres parfois choisissent, et c'est assez souvent le cas, des méthodes pour essayer de contourner l'obstacle en notamment sécularisant au moins en apparence les enseignants et les enseignantes. Mais c'est un coup dur pour l'enseignement congréganiste. En 1904, essentiellement. Après, les choses vont se rétablir un petit peu parce qu'à partir de 1914, le gouvernement va fermer les yeux dans le contexte de la guerre sur ces questions-là. Et certains religieux vont revenir progressivement à partir de ce moment-là. Et le deuxième temps fort du point de vue de la conflictualité, je pense que beaucoup d'entre nous ici s'en souviennent bien, c'est le moment du Spulen, dans le jargon, service public unifié laïc de l'éducation nationale, selon la terminologie de l'époque, c'est-à-dire la volonté du gouvernement de Pierre Moroy avec Alain Savary aux manettes pour ce qui concernait les questions scolaires, de rapprocher, alors on ne savait pas trop jusqu'à quel point exactement, mais enfin de rapprocher l'enseignement public laïque et l'enseignement privé dans ses différentes dimensions. Mais vous savez bien qu'il est essentiellement catholique. Voilà, alors il y a eu une forme de résistance en quelque sorte qui s'est organisée en France et notamment en Gironde. Alors on a déjà beaucoup cogité en rassemblant, ça c'est l'archevêque Mgr Mazier qui a fait ça en 1983 en rassemblant, puisque tout ceci c'est après l'élection de 1981, en rassemblant les membres de l'enseignement catholique pour discuter, membres des OGEC, les organismes de gestion, parents d'élèves, professeurs, etc. Et puis il y a eu une grande manifestation qui a été organisée à Bordeaux un peu plus tard où le maire s'est mobilisé, Jacques Chaban Delmas à l'époque. On a dénombré à peu près 80 000 personnes qui se sont réunies sur la place des Quinconces au début de l'année 1984. Donc ça c'était pour la mobilisation bordelaise avec un archevêque mobilisé mais pas non plus trop, c'était pas le plus offensif. Mgr Mazier il s'intéressait plutôt à l'action catholique, c'était pas tellement son cheval de bataille contrairement à son homologue parisien, Mgr Lustiger. Et puis finalement tout ça s'est terminé après la grande mobilisation cette fois-ci nationale au mois de juin, le 24 juin 1984 où il y a eu alors selon la police 850 000 personnes, selon les organisateurs 2 millions de personnes avec la fourchette et très large mais en tous les cas suffisamment de monde pour que Alain Savary arrête séance tenante en quelque sorte son projet. Voilà. Merci et bien entendu vous voyez ce rôle de l'espace et du temps et Anne-Marie Meyer elle, elle a plutôt travaillé sur l'espace et en faisant essentiellement des cartes et en utilisant les statistiques ce qui donne lieu à un très beau chapitre sur la cartographie dans le livre. Merci. Donc en fait dans mon chapitre je n'ai pas voulu aborder un lieu en particulier mais à travers toutes ces cartes présenter vraiment la diversité du réseau des écoles des collèges des lycées de tous ces instituts catholiques et vraiment une diversité qui me tient vraiment à cœur parce que elle revêt des aspects particuliers en ce qui concerne les établissements eux-mêmes mais aussi en ce qui concerne la composition sociale des écoles ou des autres établissements alors chacun de mes chapitres chacune de mes parties en fait pour illustrer cette diversité j'ai souhaité esquisser des portraits des portraits d'établissements qui me semblent vraiment emblématiques de cette diversité pour chacun donc de ses aspects alors il est vrai d'un point de vue national lorsqu'on regarde la Gironde par rapport aux autres départements en fait la Gironde elle est relativement moyenne entre guillemets au niveau des écoles grosso modo 10% des élèves sont dans des établissements catholiques comme dans la plupart des départements on atteint des niveaux un peu plus élevés ici 16% en ce qui concerne les collèges et les lycées donc dans le secondaire de manière générale donc la Gironde ne démarque pas réellement mais quand on regarde de manière plus attentive le département on se rend compte quand même que cette implantation est très inégale et toutes les cartes soulignent vraiment le fait que les enseignements scolaires se concentrent sur une partie très restreinte du département sur le centre de Bordeaux et dans des quartiers particuliers où ils marquent très fortement le paysage urbain donc on pourrait se dire qu'en fait un établissement scolaire catholique type il se trouve localisé dans un environnement urbain généralement dans le centre historique de Bordeaux 240 élèves s'il s'agit d'une école 460 élèves quand il s'agit d'un collège ou d'un lycée des tailles peut-être plus réduites généralement que quand on les compare par rapport aux établissements du public mais j'ai quand même très rapidement constaté et j'ai voulu mettre l'accent là-dessus que ce profil moyen est tout de même très réducteur et cache une forte diversité que je peux illustrer à travers deux exemples par exemple la plus petite actuellement c'est l'école Hermitage-Lamourou au Pion-Médoc trois classes du CP non trois classes de la maternelle au CM2 mais de l'autre côté on a Sainte-Marie-Grand-Lebrun à Bordeaux où de la maternelle au CM2 on a 19 classes mais les vocations sont les mêmes c'est la réussite l'intégration des élèves jusqu'en 2023 on avait un établissement encore beaucoup plus petit l'école du Sacré-Cœur qui est localisée à Puysguin donc dans l'entre-deux-mères où 58 élèves étaient scolarisés et la fermeture de cette école est aussi un petit peu le symbole des difficultés rencontrées par tous les établissements qui se trouvent dans les territoires ruraux qui ont du mal à pérenniser leurs effectifs alors que dans les zones beaucoup plus urbaines Bordeaux où s'approche périphérie se concentrent vraiment les plus fortes croissances surtout au niveau de l'enseignement secondaire au collège et au lycée merci donc l'enseignement catholique c'est l'espace et le temps mais c'est aussi des acteurs et des actrices des personnes qui ont un rôle qui ont joué un rôle important pour permettre le développement ou la protection de cet enseignement alors sur la période moderne Aude quels sont ces acteurs et ces actrices alors pour le 17ème siècle la figure féminine à Bordeaux qui a véritablement joué un rôle important dans l'éducation des filles c'est sans conteste Jeanne de Lestonac donc née en 1556 morte en 1640 elle a grandi elle-même tiraillée entre la foi de son père Richard de Lestonac conseiller au parlement en 1554 qui était un catholique zélé et sa mère Jeanne Eckeim soeur de Montaigne qui elle demeura toute sa vie une calviniste convaincue et elle baigna aussi dans les idées humanistes donc de Montaigne alors après la mort de son mari Gaston de Montferrand elle choisit de mener un mode de vie retiré elle choisit de se retirer du monde elle tente la vie religieuse elle se met sous la direction d'un père jésuite le père Margesto et ce sont deux de ses confrères le père Borde et le père Raymond qui souhaitaient créer un établissement pour l'instruction des jeunes filles qui vont donc trouver un appui en Jeanne de Lestonac pour porter ce projet alors elle a fondé la compagnie Marie de Notre-Dame qui fut approuvée par le pape Paul V en 1607 et cette compagnie fut promise à un beau succès puisque à sa mort en 1640 l'institut comptait déjà une trentaine de maisons en France et l'ordre continua à se propager en France et même en dehors en Europe il existe toujours et pour les autres acteurs importants de la période moderne il y a donc là moi j'ai surtout parlé c'est vrai de ce qu'on pourrait assimiler à l'enseignement secondaire et pour l'instruction élémentaire il y avait en fait un enseignement payant destiné aux enfants des bourgeois et des artisans un enseignement payant qui était assuré par des régents laïcs qui avaient souvent le statut de maîtres écrivains et qui cohabitaient avec un enseignement gratuit plutôt pour les enfants des familles pauvres et qui était assuré par des hommes des femmes d'église voilà pour les acteurs principaux et donc parmi ces dans cet enseignement gratuit on peut citer notamment les sœurs des écoles charitables du Saint-Enfant-Jésus qui arrivaient à Bordeaux en 1685 surtout pour la conversion des protestantes et acteurs très importants aussi les frères des écoles chrétiennes qui s'installent à Bordeaux en 1758 et qui eux donc on comptait vers 1770 884 élèves sous leur conduite voilà ils sont en plein développement quand arrive la révolution alors dans ces acteurs il y a aussi et vous l'avez vu un petit peu à propos de l'époque moderne les archevêques de Bordeaux et en particulier au XIXe siècle parmi les archevêques de Bordeaux on peut citer Monseigneur Daviau Monseigneur Daviau qui est un grand artisan du redéploiement de l'enseignement catholique en Gironde surtout à partir de 1811 et il veut faire face aux prêtres mal formés il va mettre en place pour cela des séminaires à Bordeaux à Basas et puis ensuite Monseigneur de Cheveux Russe qui a un rôle aussi très important qui développe cet enseignement catholique sur Bordeaux qui a un rôle d'apaisement aussi avec les autorités civiles qui acceptent très bien la loi Guizot et qui va s'en servir qui va permettre le développement des frères des écoles chrétiennes sur Basas Libourne Blaille Sainte-Foy Sainte-Foy la Grande Cadillac Castillon la Bataille donc vous voyez un développement très important et on peut citer pour terminer Monseigneur Donnet un archevêque de Bordeaux de 1837 à 1882 donc c'est un archevêque qui a été très important ne serait-ce que parce qu'il a il a été archevêque de Bordeaux pendant 40 ans donc il a vraiment derrière lui une oeuvre importante il est connu pour la reconstruction des églises mais il est connu aussi pour l'aide qu'il a pu apporter au développement scolaire de cet enseignement catholique alors on peut prendre un exemple 1850 1850 les jésuites reviennent à Bordeaux il faut savoir que les jésuites avaient été mis à mal dans les années 1762 64 pas chassés du royaume de France mais interdits d'enseignement pendant la révolution évidemment la révolution on en reparlera peut-être elle a causé des troubles importants dans cet enseignement catholique et les jésuites reviennent en 1850 poussés par Monseigneur Donnet et ils s'installent à la sauve majeure ils s'installent à la sauve majeure pendant 10 ans puis reviennent sur Bordeaux ils vont s'installer dans le quartier dans un terrain qui appartenait au frère Labotière qui se trouve dans le quartier de Tivoli d'où le nom de Tivoli aujourd'hui pour un établissement qui ne se situe pas dans le quartier de Tivoli donc voilà et ces hommes-là ils ont eu un rôle extrêmement important ces archevêques de Bordeaux ils ont eu un rôle extrêmement important dans le développement du réseau scolaire catholique et bien entendu pour vous parler de ce réseau scolaire je vais passer maintenant la parole à Jean-Pierre Moisset pour l'autre partie du 19e siècle et le 20e siècle avec des acteurs qui sont différents oui alors effectivement les archevêques de Bordeaux pour certains d'entre eux tout du moins ont joué un rôle majeur comme ce que tu as indiqué alors moi j'ai plutôt pensé à d'autres personnages peut-être moins moins connus voire parfois quasiment inconnus j'ai choisi un homme et une femme pour répondre à ta question un homme pour le 19e siècle c'est le frère Alphonse je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un c'est quelqu'un qui a une statue quand même au cimetière de la Chartreuse c'est une belle statue en bronze qui a été enterré en présence du maire de Bordeaux qui pourtant était un protestant franc-maçon qui s'appelait Émile Fourcan et s'il a été enterré en présence du maire et en présence dit-on d'à peu près 10 000 personnes ce qui paraît quand même beaucoup mais pourquoi pas en tous les cas il a eu un immense rayonnement en son temps c'est-à-dire le milieu du 19e siècle le second empire disons et début des années 1870 il est mort en 1876 c'est lui qui coordonnait et supervisait l'action d'une congrégation enseignante dont on a parlé à Savoie et qui est si importante les frères des écoles chrétiennes voilà les frères des écoles chrétiennes qui d'ailleurs à son époque ont établi un pensionnat appelé à devenir célèbre celui de Saint-Jeunesse à Talens célèbre localement à Bordeaux dans l'agglomération frère Alphonse qui supervisait ces établissements des frères des écoles chrétiennes qui étaient très nombreux au début des années 1870 il y en a 14 à Bordeaux des écoles primaires et donc qui a acquis en son temps une certaine notoriété qui fut fait chevalier de la Légion d'honneur par exemple pour le 20ème siècle j'ai choisi quelqu'un aussi qui n'appartient pas à la hiérarchie à l'enseignement catholique vu du haut qui est une fondatrice d'école c'est madame Yvette Courrèges qui a eu une idée assez exceptionnelle celle de fonder une école dans les bois qui s'appelle l'école des bois à Martillac en 1963 avec un projet pédagogique complètement innovant rassembler des enfants alors au début ils n'étaient pas très nombreux quelques dizaines et puis petit à petit une centaine et puis 150 et puis 200 et puis 250 ça a eu énormément de succès mais c'est aussi à ça qu'on reconnaît les personnes qui apportent quelque chose qui finalement fondent une institution qui fait venir le monde et donc l'école des bois à Martillac a un projet tout à fait innovant avec une grande partie de l'enseignement qui se fait en plein air dans cet immense domaine dans ce très beau domaine autour des bâtiments où les enfants peuvent explorer et découvrir la faune et la flore et puis réaliser toutes sortes d'exercices manuels et puis planter récolter etc et je trouvais que cette audace et cette inventivité cette créativité méritait d'être signalée merci alors au niveau pédagogique cet enseignement catholique il est parfois innovant et parfois et bien un peu moins innovant c'est quelque chose que va nous montrer en glorieux pour les 17ème et 18ème siècle alors oui en ce qui concerne l'éducation des garçons donc j'ai parlé tout à l'heure du collège jésuite de la Madeleine c'est vrai que la pédagogie ignatienne a connu un très beau succès au 17ème siècle et la communauté enseignante dont j'ai aussi parlé tout à l'heure la compagnie Marie de Notre-Dame s'est appuyée sur cette pédagogie-là donc qui a été plutôt innovante et qui a un héritage dans notre enseignement aujourd'hui la composition en classe je veux dire la répartition des élèves en classe la démarche fondée sur l'expérience les débats contradictoires donc ça c'est plutôt dans les collèges de garçons et donc ça c'est un héritage qu'on a encore aujourd'hui néanmoins au 18ème siècle la pédagogie jésuite devient un peu désuète l'enseignement conventuel est de plus en plus déprécié alors surtout surtout l'enseignement vraiment assuré par des religieuses dans des couvents mais qui ne se vouaient pas spécialement à l'enseignement puisque là on estime qu'en fait les jeunes filles perdent leur santé dans ces couvents et n'apprennent pas grand chose pour devenir de futures femmes et mères lorsqu'elles sont encadrées par des religieuses donc on voit plutôt le développement de pensions laïques de maisons d'éducation plutôt sur un style familial mais pour les communautés enseignantes telles que les filles de Notre-Dame et les Ursulines qui sont fondées à peu près en même temps que les filles de Notre-Dame on a cette innovation quand même puisqu'on donne accès aux filles en plus de l'apprentissage de la lecture de l'écriture à quelques autres disciplines telles que l'histoire les Ursulines qui disposaient parfois de maîtresses vraiment mieux formées enseignées aussi la géographie mais ça reste assez rare et pour l'instruction élémentaire on a mis en avant Eric Sur et moi-même dans le chapitre 1 un document de 1727 qui s'appelle l'alphabet ingénieux ou méthode pour apprendre à lire cette méthode a été rédigée par deux maîtres écrivains jurés de la ville de Bordeaux et en réalité consiste simplement à décomposer en syllabes les mots donc ils ont pris des textes qui sont des textes pieux et qui sont réécrits en décomposant les syllabes je ne sais pas si on peut vraiment parler d'innovation pédagogique sur ce point-là mais c'était quand même un document intéressant parce qu'on a peu de l'époque et même s'il n'y a pas de grande originalité pédagogique après au XVIIIe siècle dans l'enseignement catholique on peut quand même dire que grâce à ce réseau d'écoles gratuites qu'il y a en ville et dans les campagnes toute la population en âge d'être scolarisée a quand même pu avoir accès à une éducation religieuse bien entendu avant tout à l'époque mais aussi des rudiments pour apprendre à lire et à écrire Merci alors évidemment ce qu'il y a de beaucoup dans cette éducation c'est aussi la législation je pense par exemple à l'ordonnance de Louis XIV de 1698 qui permet le développement des petites écoles paroissiales c'est très important parce qu'on s'aperçoit qu'à la veille de la révolution le niveau d'alphabétisation en Gironde et en France augmente et ça permet d'instruire les enfants du peuple alors pour le XIXe XXe siècle y a-t-il des innovations pédagogiques Jean-Pierre ? Je ne me suis pas tellement placé exactement sur ce terrain-là j'ai essayé de voir ce qui m'a frappé en tout cas pour la période c'est comment l'enseignement catholique s'était plutôt structuré d'un point de vue administratif après ses lois visant les congrégations et d'ailleurs c'est plutôt un peu l'évêché qui a repris la main au début du XXe siècle après ses lois donc le clergé diocésain qui a pu par son autorité suprême épiscopale reprendre un petit peu plus la main et un peu je dirais rentrer dans un redonner une sorte d'identité particulière à cette école catholique avec des maisons d'édition avec des lieux de formation pour les enseignants tout ça se met en place dans les années 1910 1920 et cet enseignement se structure produit ses propres manuels scolaires par exemple qui sont très intéressants à regarder à comparer à ceux de l'enseignement public par exemple les manuels d'histoire où il y a beaucoup de points communs notamment un grand point commun qui est le patriotisme il s'agit de faire des citoyens attachés à leur pays aussi bien dans l'enseignement public que dans l'enseignement catholique mais aussi du point de vue pédagogique là on voit nettement la différence la volonté dans l'enseignement catholique ça se voit dans les manuels de donner à ses enfants une tournure d'esprit qui est celle que veut imprimer l'église catholique avec notamment une insistance sur par exemple dans les manuels d'histoire sur les grandes figures de l'histoire du catholicisme en France et dans le monde mais dans le monde je pense aux missionnaires par exemple une grande insistance sur les missions les missionnaires dans les manuels d'histoire une présentation donc de ce point de vue là assez différente et puis sinon la grande différence entre les deux écoles au XXe siècle c'est aussi dans les personnels ces personnels ne sont pas les mêmes il y a beaucoup de religieux et de religieuses un peu moins de prêtres diocésains et beaucoup de religieux et de religieuses de demoiselles parmi les institutrices peu d'entre elles sont mariées et alors les choses changent assez nettement dans la deuxième moitié du XXe siècle mais par exemple si on regarde le corps professoral d'un établissement d'un grand établissement dont nous avons parlé qui est Saint Joseph de Tivoli en 1960 il y a 17 jésuites dans l'établissement et quand on regarde les photos de classe on voit ces pères jésuites qui sont nombreux sur les photos des années 1950 1960 et ce sont des religieux et des religieuses qui dirigent les établissements disons en gros je schématise un peu jusqu'aux années 1970 et c'est là que ce sont des laïcs qui commencent à prendre le relais et puis aussi puisqu'on a parlé de la direction diocésaine de l'enseignement parce que tu as remercié Isabelle des Bourbous et bien ses prédécesseurs immédiats étaient des laïcs mais jusque dans les années 1980 c'était des ecclésiastiques et le dernier d'entre eux fut l'abbé Max Cloupet qui est resté à la tête de l'enseignement diocésain jusqu'en 1987 et avant lui il y avait le chanoine faux et puis d'autres encore encore avant lui à l'époque c'était rue du palais Galien pour l'abbé Max Cloupet c'était à Talens dans les locaux qui sont au centre de Talens aujourd'hui voilà donc pour cet enseignement qui a du point de vue de l'organisation profondément changé pendant cette période et qui s'est adapté à un public qui n'avait plus tout à fait les mêmes demandes mais qui était toujours là avec des demandes et des attentes différentes mais toujours fidèles au poste alors dans le livre il y a une approche comme je disais tout à l'heure dans la présentation générale il y a une approche mémorielle patrimoniale et cartographique ces éléments là sont tout à fait différents Anne-Marie dans cette approche cartographique qu'est-ce que tu as démontré qu'est-ce que ces cartes ont révélé alors effectivement moi j'ai voulu vraiment à travers les cartes mais aussi des graphiques montrer la multiplicité des situations et aussi à travers un certain nombre de descriptions que j'ai pu faire l'ouverture aussi du réseau à l'accueil de publics particuliers de publics aux besoins diversifiés donc je pense que la plupart des personnes ont en tête le cliché qu'un lycée catholique n'accueille que des enfants des cadres bordelais mais quand on regarde un petit peu de plus près on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai la diversité est beaucoup plus forte effectivement deux tiers des collèges et lycées de l'enseignement catholique ont une composition sociale plus favorable à l'apprentissage que les établissements comparables des secteurs publics mais il y a tout de même des différences en particulier entre les collèges et lycées de Bordeaux de l'agglomération ceux de la marge des marges de la Gironde et ceux en particulier rive droite de la Garonne et on se rend compte lorsqu'on compare la composition sociale des quartiers ou des communes de la Gironde si on compare cette composition par rapport à celle des publics des établissements qu'il y a un grand nombre de ressemblances et certains établissements accueillent effectivement des publics fragiles sociologiquement un grand nombre d'élèves boursiers ou issus de quartiers prioritaires et on peut citer par exemple le cas de Sainte-Claire à Floirac ou encore Sainte-Marie-Bastide ou encore des établissements du Médoc en particulier à l'Espart et puis l'enseignement catholique joue un rôle essentiel au niveau de l'accueil d'élèves aux besoins spécifiques et ces établissements ont mis en place des dispositifs pour répondre aux besoins de ces élèves des dispositifs qui sont parfois similaires à ceux qui existent dans les enseignements publics par exemple les ULIS pour accueillir des enfants ou des élèves en situation d'handicap mais il y a aussi toute une série d'initiatives spécifiques et originales je peux juste citer deux exemples par exemple le micro-lycée qui a été créé par le lycée Saint-Joseph de Tivoli qui accueille depuis 2014 dans des classes de très petite taille un enseignement très spécifique très adapté une série d'élèves qui sont en situation de décrochage pour les préparer au baccalauréat vraiment une adaptation au quotidien aux besoins des élèves un autre exemple les antennes mobiles de l'ensemble scolaire Saint-Jeunesse-la-Salle qui permettent la scolarisation des enfants des gens du voyage c'est là aussi vraiment une forme d'approche très inclusive de l'enseignement catholique et puis un exemple qui me touche tout particulièrement puisque je viens de Gradignan c'est l'Institut d'Ombosco et l'Institut d'Ombosco c'est quand même depuis 165 ans plus de pas tout à fait 150 établissements installés dans la région de Nouvelle-Aquitaine qui accueillent 2500 jeunes et adultes qui également forment plus de 6000 adultes dans des dispositifs de formation continue et d'aide aux victimes et donc rien qu'à Gradignan on a donc le siège de l'Institut mais aussi un centre scolaire un centre de rééducation et de formation professionnelle un institut médico-éducatif une école spécialisée etc. Donc vraiment un vaste ensemble d'établissements mais aussi des services dans des secteurs de la protection de l'enfance de l'handicap et de la formation donc au-delà de ce cliché d'établissement du centre-ville de Bordeaux qui accueille principalement la bourgeoisie entre guillemets et bordelaise il y a tout cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier et qui montre que l'enseignement catholique contribue tout de même fortement à la réduction des délégalités sociales et aussi et surtout à l'inclusion par l'éducation et la formation. Merci. Alors je me suis occupée de la partie mémorielle et patrimoniale vous trouverez des documents très très différents des documents qu'on est allé chercher dans les établissements dans les annuaires aussi d'élèves dans les annuaires des établissements où on a des témoignages sur des formes d'enseignement etc. Et parmi ces formes d'enseignement bien sûr l'utilisation du théâtre qui permet le développement de l'éloquence chez les jésuites et d'autre part tout ce qui concerne l'enseignement lassalien où l'on voit par exemple l'abandon du latin progressivement pourquoi ? Parce qu'il s'agit de vulgariser le savoir pour enseigner au plus grand nombre. Donc tous ces aspects-là sont évidemment développés dans le livre mais on va peut-être arrêter là et je voudrais conclure en disant que cet enseignement catholique c'est un enseignement complémentaire de l'enseignement public. On le voit à chaque fois qu'il y a eu des crises ou des tensions et bien à un moment donné ces crises étaient amenées à se calmer et à disparaître et on revoyait surgir l'enseignement catholique parce que tout simplement ça s'entraîne des publics différents et il y a finalement une entente qui s'opère et une complémentarité qui se construit avec l'enseignement public. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada